Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons à une valeur essentielle dans le bouddhisme, celle de la compassion. En effet, à l'heure où les crises et la violence se multiplient, il semble de plus en plus nécessaire de trouver le courage de résister à la peur de l'autre et d'oser la compassion pour transformer nos vies. Alors comment faire, comment surmonter la peur et avancer sur ce chemin de transformation ? En quoi la compassion peut-elle changer notre vie, mais aussi celle des autres ? J'ai l'immense plaisir d'accueillir, pour en parler avec nous, une grande figure du bouddhisme international, Thumton Jinpa. Thumton Jinpa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien moine tibétain, proche de sa sainteté le Dalai Lama, dont vous avez été un des traducteurs officiels. Vous êtes diplômé de Cambridge, vous vous consacrez aujourd'hui à l'étude comparée des sciences et de la spiritualité, à Stanford notamment, et vous venez de publier chez Bellefond, n'ayons plus peur, oser la compassion pour transformer nos vies. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour que l'on fasse mieux connaissance avec vous, est-ce que l'on pourrait revenir sur votre parcours, et notamment sur votre enfance, Thumton Jinpa ? Tout d'abord, merci de me recevoir ici sur les sagestes bouddhistes. Ma vie a été assez intéressante, à vrai dire. J'ai grandi en tant que réfugié tibétain en Inde, et donc je suis allé aux écoles traditionnelles tibétaines, et puis à l'âge de 11 ans, j'étais inspiré de devenir moine, et donc je suis allé au monastère, et donc mon entraînement, ma formation a surtout été dans les études bouddhistes classiques. Et j'ai aussi l'opportunité d'utiliser ensuite la philosophie à Cambridge, parce que même en tant qu'enfant, j'étais très curieux. Mon esprit était très curieux, et très avide de connaître. Et maintenant j'habite au Canada, et d'une certaine façon, je suis un peu international. Alors vous êtes également, et je le disais, l'un des traducteurs du Dalaï Lama, enfin du moins vous l'avez été dans le passé. Vous racontez dans votre livre cette rencontre avec sa sainteté, qui vous a beaucoup ému. Oui. À vrai dire, quand on grandit en Inde en tant que réfugié tibétain, la figure même de sa sainteté, le Dalaï Lama, est très importante, parce qu'elle est un peu le sens de ceux qui sont en exil en tant que réfugié. La première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'avais 6 ou 7 ans, et qu'il vint visiter l'école du village tibétain, où j'étais un élève. Donc je parle de cela dans mon livre, en fait. Et là, j'ai vraiment été ému et touché par sa personne. Et puis, j'ai été honoré à ce moment-là d'être proche de lui, de tenir sa main, même, et en tant qu'enfant, ça a été très marquant. Et puis ensuite, je ne m'en rappelle pas, mais on m'a dit que je lui ai posé la question, si je pouvais devenir moine. Ça m'a été rapporté par la suite, donc il y avait un intérêt. Donc, par la suite, quand je faisais mes études au monastère, j'ai eu l'occasion d'aller à Dharamsala, de voir sa sainteté, qui conférait des enseignements. Et à ce moment-là, il s'est avéré que le traducteur n'arrivait pas en temps, et donc il avait eu un empêchement. Et donc, il m'a été demandé à ce moment-là de traduire pour sa sainteté. Ça a été un grand honneur et un grand privilège. C'est vrai qu'après, vous l'avez suivi lors de ses différents voyages, notamment en Europe. Alors, revenons maintenant à votre livre, qui est consacré à la compassion. Vous expliquez, c'est que la compassion, en fait, commence avec nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, avant de pouvoir, justement, ressentir cette compassion vis-à-vis des autres. C'est en partie vrai, mais d'un autre point de vue, la compassion tournée vers autrui est naturelle, très importante. Je définis la compassion comme étant une réponse naturelle face à la souffrance ou aux besoins d'autrui. Et quand on voit quelqu'un qui souffre ou qui est dans le besoin, on a ce sentiment naturel de compassion, et on a ce souhait de pouvoir libérer cette personne de cette difficulté. Et donc, il y a trois points, la compréhension de la compréhension, la compassion un peu émotionnelle, l'empathie. Et puis, la troisième sorte, c'est un souhait, un élément où on veut faire quelque chose pour aider l'autre. Et ça, c'est assez naturel. Ça fait partie de notre nature humaine qui nous permet de nous connecter aux autres. Mais afin que cette qualité puisse durer, on a besoin d'avoir une compassion centrée aussi sur soi, parce qu'il y a besoin d'avoir cette bienveillance qui se tourne vers autrui. Alors, Thuton Jinpa, concrètement, comment faire pour transformer cette intention de compassion en action ? Vous citez notamment Tsongkhapa, qui nous dit « Le bon et le mauvais karma sont des fonctions de l'esprit. Toutes nos actions sont définies par notre intention ». Alors, comment pouvez-vous nous aider, justement, à remettre la compassion au cœur de nos vies ? La première étape, c'est de reconnaître que la compassion est essentielle dans notre vie humaine. Ça fait partie un peu de la définition. Parce que souvent, nous oublions, nous l'ignorons, et puis on est limité au cercle de notre famille. Donc, le premier étape, c'est vraiment de reconnaître cette compassion. Ensuite, vraiment de voir comment la compassion peut être au cœur de notre action dans l'activité avec autrui, et puis pouvoir aider la relation avec soi-même et les membres de notre famille, ou entre soi et nos collègues, et puis ainsi de suite. Et puis, que cette intention consciente devienne part de notre entraînement pour notre vie quotidienne. Parce qu'on ne peut pas éviter de pratiquer à ce moment-là. Parce que quand on a cette confrontation avec la difficulté d'autrui, qu'il y a un défi à ce moment-là face à la colère, à l'angoisse, la peur, etc., on peut aller là-dedans, ou bien on peut prendre le temps, le soin de développer la compassion. Donc, on doit avoir une intention consciente dans notre vie quotidienne, de se dire, je dois avoir cette compassion pour mon propre bien-être, mais aussi pour celui d'autrui. Donc, si on a cet effort au niveau de notre conscience, à ce moment-là, on peut changer quelque chose dans notre existence. Alors, effectivement, il s'agit d'un véritable chemin de transformation pour passer de la peur au courage, et vous donnez des exercices très concrets dans votre livre, notamment celui du calme de l'esprit. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, et à ce sujet, je mettrais l'accent sur le fait que ce qu'on pense à la compassion en Occident, il y a une connotation un peu de faiblesse, d'être faible. En fait, choisir la compassion demande du courage. Vous voulez de ne pas suivre le chemin le plus facile. Vous répondez à la colère, à la difficulté d'une situation, plutôt que de la nier. Ça, c'est la façon facile, mais ce n'est pas la meilleure, parce que ça entraîne d'autres problèmes à la suite. Mais de choisir délibérément la compassion comme l'intention fondamentale, et ça, ça requiert du courage. Et puis, c'est aussi la méthode essentielle pour affronter la peur dans notre existence quotidienne. On a toutes sortes d'histoires difficiles dans notre vie. Par exemple, la situation au Moyen-Orient, qui est terrible de nos jours, ou des événements, comme il y a pu se passer à Paris, il n'y a pas si longtemps, au Brésil, en Angleterre. Et à ce moment-là, la colère peut faire en sorte que nous devenons même irrationnels. Tandis que si nous autorisons la compassion à être là, alors ce que ça peut changer, c'est que la compassion nous permet de faire confiance à l'humain ou à l'humanité. Et bien sûr, il faut être vigilant, mais de faire confiance à la nature humaine, aux êtres humains. Et cette manière de faire confiance et d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de la nature humaine, des êtres humains, c'est bien mieux que de se laisser aller à la peur ou à l'angoisse, à l'anxiété. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques pistes pour justement pratiquer cet exercice de l'esprit, du calme de l'esprit dont vous parlez ? Une des méthodes, c'est d'observer le va-et-vient du souffle, et ça, d'être conscient de notre respiration. Et cette manière nous permet de ne pas être distrait par les choses extérieures, mais d'être beaucoup plus intériorisé. Et ce ralentissement un peu de l'activité nous permet d'accéder à une certaine tranquillité de l'esprit, qu'il ralentisse quelque part et de ne pas toujours être emporté par des émotions comme la peur, un peu cet aspect un peu sauvage de cet esprit qui est un peu comme un chimpangé. Donc, une respiration profonde, ralentir le flot des pensées, d'observer, ça, ça fait une grande différence. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais quand même vous poser une question sur ce qui vous caractérise, puisque vous menez des études, je le disais, comparées entre science et spiritualité, et vous avez notamment mis au point un programme consacré à la compassion qui est enseigné à Stanford. Oui. En tant que traducteur, un des traducteurs principaux d'Alaï Lama pendant les 30 ou 35 années passées, j'ai eu le privilège d'être en tant que traducteur de rencontrer des psychanalystes, des scientifiques qui explorent différents aspects de l'esprit ou de la science en relation avec le bouddhisme. Et ça m'a permis aussi de travailler avec l'université de Stanford, où j'ai été un des membres fondateurs pour ces rencontres et donc de développer un programme laïc de l'entraînement dans la compassion. Donc c'est à la fois une pratique d'attention, mais qui part depuis la vue ou la philosophie bouddhiste, mais appliquée à un monde plus laïque, une approche plus laïque. J'en fais mention dans mon livre, et donc on a maintenant formé un certain nombre d'instructeurs pour cela et qui officient dans différents endroits aux États-Unis, même en Europe maintenant, et on explore ainsi certains points, certains aspects qui peuvent être appliqués dans des besoins particuliers de la société occidentale, de personnes, par exemple, qui sont victimes de stress ou qui sont épuisées. Et donc ça fonctionne aussi bien pour des professeurs, des enseignants qui font face à des situations très pleines de défis, de challenges, et donc ils ont ainsi des méthodes où ils peuvent développer une qualité de résilience sans se fermer parce que parfois les gens se ferment complètement, alors qu'il y a une possibilité de ne pas complètement abandonner, mais de ne pas complètement être vulnérable, mais de permettre d'avoir une attitude intérieure plus bienveillante qui peut s'adapter. Merci beaucoup, Thupten Jinpa, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir permis d'avoir cette opportunité. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet passionnant, voici quelques ouvrages avec tout d'abord le livre de notre invité « N'ayons plus peur, osez la compassion pour transformer nos vies » publié chez Belfont. Vous y retrouverez de nombreux exercices, notamment de méditation, pour nous aider à ouvrir pleinement notre cœur aux souffrances d'autrui, de surmonter notre peur et d'être enfin pleinement nous-mêmes. De Yonge Mingyu Rinpoche, de la confusion à la clarté, guide des pratiques du bouddhisme tibétain, préfacé par Mathieu Ricard aux éditions Fayard. « Douce bonheurs pour une vie heureuse » de Davina Delors, publié aux éditions Marabou. Et enfin, en ce début d'année, nous avons le plaisir de vous annoncer la parution d'un nouveau magazine bouddhiste francophone, « Sagesse bouddhiste le mag », édité par l'Union bouddhiste de France. Ce premier numéro est consacré à la méditation. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Sous-titrage ST' 501